Générique Bonjour et bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Canicule, canicule, est-ce que c'est pas plutôt les déficits qui sont en train de flamber ? » Ah oui, alors ça, on nous en met de la canicule, on nous en fait des tonnes, le plus souvent d'ailleurs avec des chiffres bidonnés, avec des simulations, des modélisations, tout l'on doit réviser le lendemain parce que finalement les températures calculées ou relevées sur le terrain s'avèrent assez différentes, de l'ordre de 2 ou 3 degrés, et puis derrière évidemment on a quand même toujours les incendies, on explique ça par la chaleur, la police, elle, nous informe que 90% des incendies sont d'origine criminelle, Donc la canicule, les simulations, les modélisations, les incendies, on ne nous parle que de ça, peut-être pour nous faire oublier que ce qui flambe surtout, ce sont les déficits, déficits budgétaires, on en est maintenant à 117% du PIB, et ça ne s'arrange pas, malgré la hausse des taxes perçues sur les produits pétroliers, on va en reparler dans quelques instants, les déficits commerciaux flambent également, on en est maintenant à un record de 150 milliards par an, On a aussi une flambée du nombre de faillites d'entreprises, où on est de nouveau au-delà des niveaux de 2019, après une année 2022 qui n'avait pas été brillante, et bien ce n'est rien en comparaison de 2023, puisqu'on a déjà au bout de 8 mois plus de faillites que sur l'ensemble de l'année 2022, alors dans le nord de la France, c'est une boulangerie sur 10 qui a tiré le rideau, maintenant ce sont les entreprises qui sont dans le BTP, puisqu'on ne construit plus avec une chute de 40% des réservations dans le neuf, effondrement total du crédit, bref, les spécialistes du gros œuvre n'ont plus de travail, alors restent encore ceux qui font de la rénovation et de la remise à niveau énergétique, mais grosso modo, on est vraiment sur une flambée de faillites qui devraient quand même nous inquiéter un tout petit peu, parce qu'évidemment des faillites ce sont des licenciements, ce sont des gens au chômage, des gens qui vont perdre du pouvoir d'achat, et là je dois dire que le gouvernement nous prépare probablement du lourd pour la rentrée ou pour 2024, parce que tous ces déficits qui flambent naturellement, on les finance en s'endettant et il faut rassurer nos créanciers, et la France a pour cela une recette magique, qui est championne du monde, c'est d'ailleurs l'expression du génie français, que d'inventer toujours de nouvelles taxes, ou d'inventer de nouvelles façons de plumer le contribuable. Alors attention, il faut être précis, le gouvernement n'augmente pas les impôts, et il se vante d'ailleurs d'avoir réduit ou fait disparaître la fameuse taxe d'habitation, sauf sur les résidences secondaires, naturellement, mais si vous avez économisé 30 ou 40 sur la taxe d'habitation, et bien vous allez vous prendre plus 50 en un an à Paris ou en plusieurs années sur la taxe foncière. Mais surtout, au moment où la France n'a plus d'argent, et bien c'est le moment que le gouvernement choisit pour accélérer la transition énergétique, qui va nous coûter 35, 70, 100 milliards par an, on a un grand éventail en fait, on peut être sûr déjà que ça sera au moins 35 milliards, donc on va s'endetter encore plus alors qu'on n'a jamais eu autant de déficit, et au moment où les taux sont les plus hauts, il faut quand même le faire, on emprunte maintenant à 3,30, et si ça passe les 3,30, ça pourrait être 4% dans quelques mois, et là on serait vraiment très très mal. Oui mais voilà, la France a cette recette magique, c'est que lorsqu'on creuse des déficits qu'on emprunte plus cher, et que ça va nous coûter évidemment des centaines de milliards d'intérêts, et bien ce n'est pas grave car on a les taxes. Donc ça va être de nouvelles taxes sur les véhicules thermiques, des taxes sur les trajets autoroutiers, des taxes sur les billets d'avion, des taxes sur tout ce qui en fait laisse une trace carbone, on va dérembourser les médicaments, et on va bien nous inventer de nouvelles taxes écologiques, ayant bien sûr vocation à faire passer la France dans un monde de transition énergétique 2.0, alors que nous sommes déjà ceux qui polluons le moins, mais qui supportons la plus lourde pression fiscale. Sous-titrage ST' 501